Musique Le château de Langoiran est un château médiéval situé à Langoiran, en Gironde, dans l'entre-deux-mers. Il fut construit au XIIIe siècle par une famille de seigneurs originaire de la famille d'Escoussans, les Seguins d'Escoussans. Cette commune est située à environ 10 km au sud-est de Langoiran. Avant leur installation dans le château de Langoiran, les Seguins d'Escoussans étaient milites, équivalents de chevaliers, et seigneurs vassaux à la cour des seigneurs de Benoge. La seigneurie de Langoiran a été un des éléments les plus puissants et les plus prestigieux du duché d'Aquitaine. Elle a été mêlée aux luttes entre les rois d'Angleterre et les rois de France. Les seigneurs de Langoiran furent tous au service du roi-duc, c'est-à-dire du duc d'Aquitaine, roi d'Angleterre. Père 33 de Montferrand est nommé dans les textes Chevalier-Baron de Montferrand de Langoiran, Seigneur de Rionce, Landiras, Podinsac, Vérine, Agassac, Soussans, Portez, Uzeste et autres places. Au début du XVIIe siècle, la seigneurie de Langoiran est entre les mains d'une puissante famille de parlementaires, les Daffys. En 1649, Guillaume Daffy, président du parlement de Bordeaux, prend la tête de la fronde parlementaire en Bordelais contre le cardinal Mazara. Pour se venger d'une défaite de ses troupes, le duc d'Epernon, gouverneur de Guyenne, s'empare du château de Langoiran, l'incendie en septembre 1649 et fait sauter le donjon. Sous-titrage Société Radio-Canada